Donc vous êtes en train de le constater, dans cette affaire nous sommes en train de vivre une injustice d'Etat. La République de Guinée, le gouvernement guinéen a créé deux catégories de citoyens en Guinée. Alors que l'article premier de la Constitution oblige l'Etat à traiter tous les citoyens sur le même pied d'égalité. Il y a des citoyens qui peuvent faire la promotion de la nouvelle Constitution sans être inquiétés. Et un autre groupe de citoyens qui est contre la nouvelle Constitution, ce groupe de citoyens est traqué, emprisonné, humilié, condamné de façon injuste. Et ce qui est déplorable dans cette affaire, c'est que le pouvoir public veut se servir de la justice pour faire taire toutes les voix dissidentes. C'est pourquoi vous allez constater que par synchronisation, les décisions de condamnation sont distribuées par-ci, par-là, par les tribunaux des victimes et par les tribunaux de la France. Nos clients, Elie Kamano, Badrakone, pour le fait déprimer les droits constitutionnels, reconnus à l'article 10 de notre Constitution, ont été condamnés à des peines lourdes. L'un a trois ans fermes et l'autre a un an ferme. Mais que le pouvoir public soit rassuré, que malgré le concours de la justice, pour faire taire les opposants au troisième mandat, ce projet ne passera jamais. Et la lutte continuera jusqu'au bout. Alors, quel va être la prochaine étape de votre lutte ? Nous avons, si en tenant, relevé appel contre cette décision arbitraire, injuste et infondée. Vous êtes votre nom, votre nom ? Rappelez-nous votre nom, monsieur. Pas de sourcils, pas de sourcils, c'est des décisions qui sont dictées. Les décisions qui sont dictées par le pouvoir public pour faire taire toute voix dissidente dans cette histoire du troisième mandat. Et ça ne passera pas. Votre nom, maître ? Maître Fayyagaviyagamano. Il s'est bâti pour la démocratie. Sers journalistes, nous sommes aujourd'hui 13 millions d'habitants. On a dit qu'il y a une population de 13 millions d'habitants. Oui. Si vous ne venez pas, arrêtez-vous, c'est bon.